bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour préparer ce très bon flan pâtissier donc je vous montre dans la vidéo étape par étape comment réussir à avoir des bords hauts avec une pâte très moelleuse et un flan vraiment très fendant il fait partie de mes desserts préférés donc passons tout de suite en cuisine en ce qui concerne la pâte brisée les ingrédients sont très simples c'est une recette très simple ici j'ai 300 grammes de farine ici j'ai 150 grammes c'est à dire la moitié de beurre le beurre il est froid tous les ingrédients sont froids j'ai un oeuf qui vient de sortir du réfrigérateur j'ai l'équivalent d'une cuillère à café d'eau froide également un sachet de sucre vanillé et une petite pincée de sel que je vais mettre tout de suite dans la farine alors moi la pâte brisée je vais la préparer au thermomix mais si vous n'avez pas de thermomix vous pouvez tout simplement sabler la farine et le beurre ensuite rajouter l'oeuf très rapidement mélangé à la masse sans pétrir vraiment avec les bouts des doigts sans pétrir et ensuite pour vraiment ramasser faire une boule vous rajoutez une petite cuillère à soupe de d'eau froide mais pour faire plus simple vous pouvez aussi utiliser votre blender ou votre hachoir ça ira très bien donc ne pas utiliser le pétrin puisqu'ici il s'agit pas de pétrir la pâte on va pas lui donner du corps on va la sabler donc dans un premier temps je vais mettre dans le bol de mon robot donc je vais mettre ma farine encore une fois vous pouvez l'utiliser dans votre hachoir si vous avez un hachoir c'est pas un problème faut juste pas pétrir la pâte parce que si vous lui donnez d'élasticité elle va être hyper dure ensuite une fois cuite donc là on va pas du tout pétrir la la farine donc on va rajouter le beurre coupé en morceaux et là je vais mettre une minute vitesse 5 comme ça on aura vraiment quelque chose de sablé donc je vais mettre une minute vitesse 5 donc comme vous pouvez le voir on a quelque chose de vraiment sable là je vais rajouter l'oeuf par contre à partir du moment où vous ajoutez les liquides il faut pas travailler la pâte si vous faites ça à la main si vous rajoutez l'oeuf vous touchez vraiment avec les bouts des doigts mais on ne pétrissait pas la pâte donc là avec je rajoute l'oeuf je mette vitesse 4 30 secondes tout dépend vraiment de l'absorption de la farine parfois juste avec l'oeuf la pâte elle tient mais si jamais vous voyez déjà j'ai une belle boule donc là je vais rajouter vraiment un tout petit peu d'eau à peine une cuillère à café j'ai oublié de mettre mon sucre de glace je vais le mettre mon sucre vanillé pardon je vais mettre ça d'eau parce que vraiment ma pâte elle tient allez je vais rajouter aller il me reste 13 secondes donc je vais rajouter les 13 secondes vitesse 4 et là j'ai pas utilisé le mot de pétrin c'est vraiment le hachoir classique je vais voir ce que forme une boule vous pouvez le voir je forme une boule elle tient bien donc je mette ma pâte sur mon plan de travail et je vais la fraiser et donc là avec la paume de la main je vais faire je vais faire ça deux trois fois je vais ramener la pâte à nouveau vers moi surtout si vous faites à la main ça vous permet d'être sûr que le beurre est bien mélangé je vais refaire une troisième fois on voit bien que la pâte elle tient bien et là je vais la mettre en boule et je vais la mettre au frais je vais juste l'aplatir un petit peu pour me faciliter tout à l'heure quand je vais l'étaler je vais la filmer et je vais la mettre au frais une heure avant de l'utiliser comme je vous l'ai dit vous pouvez l'utiliser pour des quiches pour des tartes salées ça n'a rien de la mettre au congélateur parce que elle aura besoin non seulement de froid mais surtout de repos puisqu'on a activé le gluten donc ce qu'il faut à la pâte c'est vraiment du repos pour qu'elle puisse s'étaler facilement donc pas la peine de la mettre au congélateur pour essayer de gagner du temps parce qu'effectivement si vous la mettez une demi heure au congélateur elle sera dure mais pas parce qu'elle sera reposée mais tout simplement parce que le beurre contenu dedans il va durcir mais ça ne veut pas dire que la farine a eu le temps de reposer donc je vous conseille vraiment de la mettre une heure au réfrigérateur pour que la pâte repose et le beurre tienne un petit peu pour que vous puissiez l'étaler sinon si vous la laissez pas reposer assez longtemps malheureusement qu'est ce qui va se passer c'est que vous aurez du mal déjà à l'étaler mais ensuite à la cuisson elle aura tendance à se rétracter donc l'ennemi numéro 1 de pâte que ce soit la pâte feuilletée que ce soit la pâte brisée ou la pâte sablée c'est vraiment de la travailler de ne pas lui laisser au fait le temps de reposer et encore une fois le repos ça veut pas dire congélateur je préférerais que vous la laissiez un peu plus longtemps au réfrigérateur pour qu'elle puisse se reposer plutôt que d'essayer de gagner du temps bon j'ai assez parlé je pense que vous m'avez comprise donc là elle va aller pendant une heure au réfrigérateur et voilà ma pâte sablée est prête alors pour le flan pâtissier j'ai une pâte brisée maison que je vais étaler ensuite on va préparer que je vais laisser au frais reposer ensuite on va préparer donc l'appareil à flan donc moi mon flan pâtissier je vais le cuire dans un dans un cercle il fait 20 cm de diamètre et environ 5 cm de hauteur donc ma pâte à la reposer une heure je vais déjà découper le cercle qui va me servir de fond et ensuite je vais découper des bandes pour les côtés pour le contour je vais bien fariner mon plan de travail pour être sûr que ma pâte ne colle pas je vais fariner également mon rouleau environ 7 mm donc là elle me paraît assez fine j'aurais dû le faire directement sur mon papier sulférisé mais je n'ai pas fait tant pis je vais juste prendre ma règle pour mesurer donc elle fait bien 5 cm donc je vais mettre ça de côté et je vais maintenant découper des bandes de 5 cm pour faire le contour je vais faire 10 comme ça j'aurai directement 2 bandes je vais faire 10 ennemi je vais donc faire 10 2 mois je vais vous dé Kah'i un peu je vais vous débré donc je vais vous débré Donc j'ai mes deux bandes en espérant que normalement ça devrait me suffire. Hop. Je récupère ma pâte, je prends ma première bande et je la mets. Je ne sais pas si vous voyez, un petit peu se casser, mais ce n'est pas très grave. Elle est un petit peu épaisse, mais je vais l'affiner parce que je vais bien l'appuyer, pour bien foncer, donc bien coller les jointures et en appuyant, elle va s'affiner. Donc là, j'ai fait ma première bande et je vais essayer de récupérer ma deuxième. Ce n'est pas grave, si elle s'est cassée, je vais la recoller en appuyant dessus. Et je fais comme pour ma première bande, j'appuie pour qu'elle s'affine un petit peu. Je l'ai faite exprès un peu épaisse. Je récupère mon petit bout qui s'est cassé et je vais le recoller. Donc j'ai fait exactement la bonne dimension. Donc là, je ne farine pas, je ne mets rien pour mon cercle parce que tout simplement, avec la quantité de beurre qu'il y a dans la pâte, ça va se démouler normalement sans aucun problème. Mais si votre cercle colle, vous mettez un papier sulfurisé que vous découpez en rond tout simplement. Donc là, ça va partir au frais pendant 30 minutes. Ensuite, je vais préparer mon appareil à flanc. Ma pâte brisée est au frais. On va préparer maintenant l'appareil à flanc. Moi, je vais le préparer au thermomix. Mais si vous n'avez pas de thermomix, vous pouvez très bien faire les mêmes opérations dans une casserole. Donc, on passe tout de suite aux ingrédients. J'ai ici 100 g de fécule de maïs ou de maïzena. J'ai 150 g de crème 35 %, donc crème liquide 30 à 35 %. Ce que vous trouvez, j'ai 100 g de sucre semoule, vous pouvez aller jusqu'à 120. J'ai 5 oeufs moyens à température ambiante. J'ai de la vanille en poudre, de l'extrait de vanille et un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez aussi utiliser une gousse de vanille que vous pouvez racler dedans. Et j'ai 900 ml de lait entier, donc très important, du lait entier. Donc, ce que je vais faire, c'est que, par contre, si vous faites ça dans une casserole, il vous faudra un thermomètre pour mesurer la température. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais casser les oeufs. Je vais mélanger tous les ingrédients sauf le lait. Donc, je vais prendre le bol de mon thermomix. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça ici aussi. Je vais casser les oeufs dans le thermomix. Et donc, je vais rajouter mon sucre. Mon sucre vanillé. Ma vanille en poudre. Mon extrait de vanille. Moi, j'aime bien avoir le goût de la vanille dans le flan. La maïzena. Donc là, je vais mixer tous ces ingrédients au thermomix. Encore une fois, si vous le faites dans une casserole, vous mixez avec un mixeur plongeant. Ça ira très bien. Donc là, je vais mixer quelques secondes. Histoire d'éviter d'avoir des grumeaux. Donc là, je vais mixer 5 secondes. Et là, je vais rajouter mon lait entier. Et cuire 12 minutes à 90 degrés. Vitesse 3, si vous avez un thermomix. A la maison, bien sûr, vous prenez un fouet et vous cuisez comme une crème anglaise. Donc là, je rajoute tout mon lait entier. Si vous faites ça à la maison, vous prenez un fouet. Donc si vous faites ça à la casserole, Donc vous avez ce mélange dans une casserole. Vous prenez votre thermomètre et donc vous cuisez à feu moyen. Tout en mélangeant sans arrêt avec le fouet jusqu'à ce que la température arrive à 90 degrés. Donc c'est à peu près comme une crème anglaise. La crème anglaise, c'est à 84 degrés. Donc là, on est à 90 degrés. Donc je répète, si vous faites ça à la casserole, vous mixez tous les ingrédients avec un mixeur plongeant ou votre blender. Une fois que vous n'avez plus de grumeaux, vous rajoutez le lait entier. Vous mettez sur feu moyen avec un fouet ou une maryse. Avec le thermomètre à côté, vous le mettez dedans. Et donc vous mélangez sans arrêt comme une crème anglaise ou comme une crème pâtissière. Et vous attendez jusqu'à ce que ça atteigne les 90 degrés. Donc moi, je vais le faire directement. Puisqu'il cuit en même temps le thermomix. Je vais juste racler un petit peu les parois. Et je précise que j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc là, comme je vous ai dit, je vais mettre 12 minutes. 90 degrés. Vitesse. Trois. Donc là, on se retrouve dans 12 minutes. Donc là, ma pâte, elle est cuite. Je récupère mon cercle. Je vais foncer de ma pâte brisée. Et je vais verser mon appareil à flanc dedans. Donc là, je vais essayer d'égaliser la surface. Il faut faire assez vite puisque la surface, elle se croûte assez rapidement. Mais bon, à la cuisson, de toute façon, ça ne se verra pas. 20 minutes à 200, ensuite 15 minutes à 240. C'est parti. Après ma cuisson, j'ai sorti mon flanc. Et comme vous pouvez le voir, il est tremblotant. Donc là, on arrête ici parce qu'après, quand il va refroidir, il va bien se tenir. Surtout, ne prolongez pas la cuisson. Il doit vraiment être tremblotant comme ça. Tant qu'il est encore chaud, j'ai récupéré un peu de confiture d'abricot. Et je vais tout simplement doucement l'étaler tant que c'est chaud puisque ça va faire fondre la confiture. Donc là, je vais le laisser à température ambiante environ une demi-heure à trois quarts d'heure. Ensuite, je le mettrai au frais. Ensuite, je le sortirai pour le démouler et le découper. Donc, on se retrouve tout à l'heure à la découpe. Je vous laisse avec le résultat en photo. Ma vidéo arrive à sa fin. Je sais qu'elle a été un peu longue, mais je voulais vous donner vraiment tous les détails. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !